Séminaire au moment de la prière et aujourd'hui nous allons nous appuyer sur Hébreu 4 verset 16. J'aimerais que vous compreniez que quand nous arrivons à ce moment, c'est le moment de nous approcher du trône de la grâce, du trône de Je suis. Dans Hébreu 4 verset 16, il est écrit, approchons-nous donc avec assurance. Quand on parle de l'assurance, c'est-à-dire de ne pas douter, avoir la foi, avoir la ferme assurance en s'approchant du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Chacun de nous a ses propres besoins. Ça peut être des besoins physiques, tu es peut-être malade ou bien tu es lié d'une façon ou d'une autre. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui vont être délivrés d'une façon extraordinaire. Il y a des maladies incurables qui vont être guéris. Il y a des démons qui vont fuir. Les démons ne supportent pas ce moment parce que c'est Jésus lui-même qui descend pour détruire ses œuvres, pour libérer son peuple. Nous allons prier et j'aimerais vous dire que même si vous ne sentez pas la manifestation, même s'il n'y a pas de parole de connaissance concernant, ayez la foi, ayez l'assurance que la grâce de Jésus va te visiter. La grâce, ça veut dire la puissance de Dieu. Et va nous visiter pour nous secourir dans nos besoins. Va dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit, met ta main là où tu souffres et aie la foi. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu mets ta main sur le ventre. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, El Shaddai, Adonai, Elohim, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui ont mis la main là où il souffre, les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Merci pour les femmes qui ont déjà conçu. Il y a une femme qui a déjà conçu à travers cette émission. Tu es en train de prier pour un enfant, mais le Seigneur t'a déjà donné un enfant. Tu as déjà un enfant dans ton ventre, mais tu ne le sais pas. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Quand tu sauras que tu es enceinte, il faudra témoigner parce que le Seigneur a déjà exaucé ta prière. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Tu n'arrives pas à dormir toute la nuit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la peur. Tu es lié par la peur. Tu n'arrives même pas à dormir. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit, ce démon de la peur. Libère l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a un homme qui lutte toujours dans les prières, qui lutte chaque samedi. Tu veux cesser de fumer. Tu es lié par la cigarette. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu sens même la manifestation. Tu es libéré. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci, merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es délivré. Si tu sens la nocée, il y a des gens qui sentent la nocée. Parce que vous avez mangé des choses. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le coude. Côté gauche, tu sens la douleur. Sur le coude, côté gauche, le Seigneur te délivre. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a trois personnes qui sont en train d'être délivrées. Depuis que je commence, vous ne faites que bailler, bailler, bailler. Tu vois, c'est le droit, le droit, tu fais mal, tu sens des douleurs. Mais le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance. Quelqu'un qui a mis sa main sur l'orteil et sur le pied droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es libéré, tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a une jeune veuve. Tu étais marié, tu es veuve, tu as perdu ton mari. Ça fait quelques années que tu es veuve. Tu es encore jeune, tu es en train de prier pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Bientôt, tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, 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 merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la manifestation. Vous sentez la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, qui traverse tout le corps. De la tête aux pieds. C'est le Seigneur qui te délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Tu perds l'équilibre. Le Seigneur te délivre. Une femme qui est tombée par terre. Au nom de Jésus. Je parle à cet esprit qui te lit. Tous ces démons. Je vous parle. Au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de sortir du temple de Dieu. Ce corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de résider, de rester dans son corps. Tu es délivré au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre ta bouche. Commence à louer. Parle de Jésus. Crie le nom de Jésus. Parce que ces démons sont détruits. Au nom de Jésus. On quittait son corps. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci pour toutes ces femmes qui sont entreprisées pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur va te donner bientôt un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur te délivre. Il y a un couple. Vous êtes en l'eau de prier. Vous avez un enfant de 13 ans. Mais le Seigneur va vous donner un deuxième enfant. Ça fait des années que vous avez essayé. Mais maintenant, le Seigneur a créé le chemin. Il y a une femme qui est enceinte. Vous avez un enfant dans le ventre. Le médecin vous a dit que l'enfant souffre de la trisomie 21. Et que c'est mieux qu'on avorte. Mais au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés au niveau du dos. Si tu as des douleurs au niveau du dos. Mais dans mes là où tu souffres, le Seigneur est en train d'opérer. Il y a des gens qui sont libérés. Les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos. Il y a ceux qui n'arrivent pas à se lever, à quitter leur lit. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous guérit. Toi qui ne pouvais pas te courber. Tu peux te courber maintenant. Parce que le Seigneur t'a libéré. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui ont des fibromes. Au nom de Jésus, le Seigneur vous guérit. Vous n'aurez plus ces fibromes au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Un petit enfant qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de l'estomac. Tu as un problème de gastrite. Aujourd'hui, ouvre ta bouche pour remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un tumour au cerveau. Tu es guéri. Confesse la guérison. Merci, Seigneur, pour cette délivrance. Il y a une maman qui prie pour son enfant. L'enfant crie la nuit. Toute la nuit, l'enfant crie la pleurée. Je prie qu'il y ait la paix. La paix sur cet enfant. Au nom de Jésus. Que l'enfant dorme. Cette nuit même, l'enfant va dormir tranquillement, paisiblement. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de la constipation. Ça fait plus de 20 ans que tu souffres de la constipation. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a été livrée. Qui a été un forcelé. Tu es en train de rouler par terre. Je parle à ces démons. Je te lâchais. Je brise tous ces liens sataniques. Tu es libéré. Tu étais lié par la sorcellerie. Mais aujourd'hui, tu es délivré au nom puissant de Jésus. Tu vas proclamer Jésus. Tu vas témoigner pour Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces deux personnes, il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Mais tu es guéri aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème d'hémorroïde, tu es guéri. Toi qui as un problème d'intestin, reçoit la guérison. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs, qui sent comme le feu dans le ventre. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui souffres du foie, l'hépatite, c'est au nom de Jésus, vous êtes guéri. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Élevez votre louange. Ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur parce qu'il est en train d'opérer. Il y a quelqu'un qui sent du feu, qui sent de la chaleur à travers son dos. Il y a quelqu'un qui est touché. Si tu es malade, si tu as un problème au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris maintenant. Au niveau du dos, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à se lever. Tu n'arrives pas à quitter le lit. Même le matin, tu n'arrives pas à quitter le lit de toi-même. A partir de maintenant, tu es guéri. Je te demande de te lever. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te courber, commence à te courber. Parce que le Seigneur guérit beaucoup d'hommes et de femmes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un problème au niveau du pied, au niveau de la cheville, au niveau du genou. Le Seigneur te guérit. Il y a des délivrances. Le Seigneur a tenté de délivrer beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Tu es lié par l'alcool. Tu es devenu alcoolique. Mais tu pries tous les samedis parce que tu fais la délivrance. Le Seigneur te délivre de cet esprit d'alcoolisme au nom de Jésus. Tu es délivré au nom puissant de Jésus. Il y a un autre jeune qui est lié par la drogue. Deux jeunes qui sont liés par la drogue. L'un d'eux, c'est sa mère qui est en train de prier pour elle. Mais à partir de maintenant, cette drogue est brisée. Cet esprit qui te pousse à te droguer tout le temps. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié, qui est dominé maintenant par l'esprit de suicide. Ça fait quelques jours que tu penses comment tu as suicidé. Tu veux la mort. Tu veux chercher la mort. Que cet esprit de suicide te lâche. Au nom de Jésus. Va servir au Seigneur. Dieu a beaucoup de choses. Il y a un plan merveilleux pour toi. Au nom de Jésus. Sois libéré. Il y a quelqu'un qui sent une douleur au niveau de la côte. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Merci. Merci pour toutes les femmes qui sentent de prier pour un enfant. Il y a une femme qui passait 18 ans sans pouvoir concevoir. Le Seigneur prise la malédiction. Tu as eu plusieurs fausses couches. Plus de trois fausses couches. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'orteil. Tu es sur le pied droit. Mets ton doigt sur l'orteil. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans avec un enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur crée le chemin. Tu vas bien te concevoir. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un peu d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a encore des hommes et des femmes que le Seigneur te guérit au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule. Côté gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. À partir d'aujourd'hui. Cette malédiction est finie. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui souffrent. Qui ont un problème d'arthrose. Le Seigneur vous guérit. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes en train de vomir. Parce que le Seigneur vous délivre. C'est la délivrance de je suis. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Elle est en train de rouler par terre. Parce que les démons ne supportent pas la présence de Jésus. Je parle à ces démons qui sont en train de personnes. Sortez de son corps. Son corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de délivrer. Il y a une fille qui a mis ses deux mains sur la tête. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Tu souffres de migraine. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de la maladie de la peau. Il y a quelqu'un qui souffre de la maladie de la peau. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a trois femmes qui souffrent de règles abondantes. Au nom de Jésus. A partir de aujourd'hui, vous êtes guéri. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou droit. Reçoit la guérison au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre. Il y a un problème d'insuffisance rénale. Tu es délivré. Alléluia. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Le Seigneur visite beaucoup de gens. Quelqu'un a mis sa main sur le sein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Je veux que tu remercies le Seigneur. Même si tu ne sens rien. Même si tu ne vois pas ta délivrance. Le Seigneur est à l'oeuvre. Il y a un homme qui a un problème de goutte. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui es un problème de foi. Toute maladie liée au foi. Que ce soit les parties de P. Que ce soit les parties de C. Mets ta main sur le ventre du côté droit. Le Seigneur est en train de délivrer et de guérir ce qui souffre. Il y a un problème de foi. Il y a un jeune homme qui a un problème qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'oeil. Mets ta main sur l'oeil et aie la foi. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres du diabète. Un homme et une femme qui souffres du diabète. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Il y a un enfant qui est possédé. Au nom de Jésus, sois délivré. Cet enfant imite les animaux. Tu imites plusieurs animaux. Parce qu'il y a des esprits qui sont dans cet enfant. Que cet enfant soit délivré. Je donne ces esprits de quitter le corps de cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui a un problème de croissance. Ta taille ne croise pas. Mais à partir de maintenant, tu vas croître normalement. Je détruis tout ce qui est bloqué. La croissance de cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cet homme. Il y a un homme qui a un problème de cacurénaux. Les kidney stones. Tu es guéri. Ça te fait mal. Mais à partir d'aujourd'hui, ouvre ta bouche. Et commence à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a fait un accident. Tu as les jambes cassées. A partir d'aujourd'hui, commence à remercier le Seigneur. Je veux que tu remercies le Seigneur. Et que tu commences à marcher. Parce que le Seigneur t'a délivré. Toi qui souffres des intestins. Remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation au niveau du dos. Qui sent quelque chose comme un serpent au niveau du dos. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes que le Seigneur touche au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent la douleur en haut à gauche. Garde ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a une délivrance. Il y a quelqu'un qui sent une chaleur qui pénètre son corps. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui sont espérées d'avoir un enfant. Il y a des délivrances. Il y a des femmes qui vont avoir un enfant à travers cette prière. Il y a beaucoup de délivrances. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu pendant 19 ans de mariage. Mais le Seigneur te fait un miracle. Tu vas bientôt concevoir au nom puissant de Jésus. Il y a un autre couple, un homme et une femme. L'homme a mis ses mains sur le ventre de sa femme. Vous venez de passer 8 ans dans le mariage sans enfant. Mais le Seigneur vous visite. Tu vas bientôt concevoir. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans sans enfant. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 11 ans avec un seul enfant. Tu as toujours prié pour avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes. Il y a deux jeunes couples qui viennent de passer 3 ans dans le mariage. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci. Merci pour ces enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt avant d'atteindre 2 mois. Mais cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom de Jésus. J'ai dit que cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cet homme qui est délivré de la cigarette. Il y a quelqu'un qui a toujours essayé d'arrêter de fumer. Mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre de la cigarette au nom de Jésus. Il y a deux filles. Que le Seigneur ouvre le chemin pour le mariage. Deux filles qui sont en train de prier. Tu veux un mari. Le Seigneur crée le chemin pour vous au nom de Jésus. Et quand vous aurez vos hommes, il faudra témoigner pour la gloire de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcellée. Au nom de Jésus, cette famille est délivrée. Alléluia. Vous sentez la puissance. Il y a quelqu'un qui sent la puissance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, que tous les liens de Satan soient brisés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la visitation de cette famille. Elle était ensorcellée depuis des années. Au nom de Jésus, tout le monde était ensorcellé. Aujourd'hui, vous êtes délivrée. Il y a quelqu'un qui crache toujours le sang. Il y a toujours le saignement dans les dents. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un visage enflé. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton visage est enflé. Garde ta main sur le visage. Et remercie le Seigneur. Il y a trois personnes qui sont guéries du diabète. Si vous souffrez du diabète, ayez la foi. Garde ta main sur le cœur. Pense que le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, près du cou. Le Seigneur te délivre. Toi qui as mis ta main sur le genou, le Seigneur te guéri. Toi qui as mis ta main sur le pied, tu boites. C'est comme s'il y a un clou dans le pied. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des migraines. Le Seigneur te guérit. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Au nom de Jésus, et la foi. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit, maintenant même, au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour la personne qui est guérie de l'estomac. Garde ta main sur le ventre, côté gauche. La foi, confesse la victoire, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida. Toi qui es le guéri du sida. Et la foi, le Seigneur t'a visité. Une femme qui a un problème d'utérus. L'utérus qui n'est plus à sa place. Le Seigneur va remettre ton utérus à sa place, au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a une grande température. La mère qui a été priée pour un enfant. Et la foi, que la température soit normale, au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'otite. Garde ta main sur son oreille. Le Seigneur est en train d'opérer, au nom de Jésus. Il y a deux hommes qui ont un problème de rein. Si vous avez un problème de rein, commencez à remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a une grande visitation. Toi qui baille, il y a quelqu'un qui baille tout le temps. Tu es en train de bailler, tu es en train de roter, au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges. Tu sens beaucoup de vertiges. Il y a une manifestation, au nom de Jésus. Il y a une fille qui a été ensorcelée. Tu as été ensorcelée. Tu as été liée depuis des années. Pour que tu ne sois pas mariée, au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'homme qui est guéri du cancer. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. L'un est guéri du cancer du poumon. L'autre du cancer du foie, au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a une maman qui souffre, qui a un problème de cœur, un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur et la foie. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a une jambe qui est paralysée. Tu ne sens même rien quand on touche à la jambe. Le Seigneur guérit cette jambe. Garde ta main sur la jambe parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui a un problème de constipation. Il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale. Et la foie. Tu as essayé toutes les sortes de médicaments. Mais tu es guérie aujourd'hui. Reçois la guérison. Toi qui as un problème d'intestin. Et la foie que le Seigneur t'a touchée. Il y a une femme qui a des maux de tête. Interminable. Ça fait des années que tu as des maux de tête. Même les calmes ne fonctionnent pas. Mais le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a mis sa main sur ses testicules. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia. Tu souffres au niveau du tibia. Et la foie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à trouver le sommeil. Tu es dans l'insomnie. Chaque fois que tu passes des nuits blanches. A partir d'aujourd'hui. Et le sommeil au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été lié. Qui a été visé par un esprit d'accident. Je détruis cet esprit d'accident. Un accident mortel. Que cet accident mortel soit brisé. Anéanti au nom puissant de Jésus. Que la personne vive pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette fille. Une fille qui est une fille mère. Tu as déjà un enfant. Et tu n'as jamais été marié. Tu es en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Tu vas trouver quelqu'un qui va te pousser au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette porte que tu ouvres. Il y a une délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges. Pendant la prière. Tu sens la chaleur qui monte. A partir du pied droit. Au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Tu sens une force sur toi. Quelqu'un qui est en train de se rouler par terre. Parce que le Seigneur te délivre. Que ce démon fuit. Ce démon qui parle. Je parle à ce démon. Libérez l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance. Maintenant même. Tu es en train de bailler. Quelqu'un qui est en train de bailler. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Il y a au moins quatre personnes qui sentent la nausée. Tu as envie de vomir. Parce que le Seigneur est en train de délivrer. Les liens ancestrales. Il y a des liens ancestrales. Au nom de Jésus. Qui sont brisés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette famille qui est libérée. Il y a toute une famille. Vous êtes en train de prier. Le papa et la maman et les enfants. Vous êtes en train de prier maintenant. Il y a des liens dans votre famille. Que Seigneur soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme. Chaque fois qu'elle dort. Tu sens quelqu'un qui t'étrangle. Parfois tu es étouffé. Tu n'arrives même pas à respirer. Que ce démon te libère au nom de Jésus. Je parle à ce démon d'étranglement. Qui te visite la nuit. Je leur donne de te quitter. Et de quitter la maison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la guérison au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Mets ta main sur le dos. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris maintenant même. Les hommes et les femmes. Que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos. Au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu viens de passer 18 ans sans enfant. Tarde tes mains sur ton ventre. Au nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Il y a une femme qui approche à la ménopause. Tu t'inquiètes. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Au nom de Jésus. Tu as essayé plusieurs années. Au nom de Jésus. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Tu es marié. Tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un couple qui vient de passer 9 ans. Dans le mariage. Sans enfant. Le Seigneur va vous donner un enfant. Il y a quelqu'un qui vient de passer 12 ans. Avec un seul enfant. Mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant. Au nom de Jésus. Seigneur je te montre toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Le Seigneur est en train de prier. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui prie pour son mari. Qui a un problème de spermatozoïde. Il n'a pas de spermatozoïde. Mais le Seigneur va changer. Le Seigneur va te donner un enfant. Il y a un miracle qui va s'opérer dans votre maison. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Cette fille qui a un problème de schizophrénie. Au nom de Jésus. Que cet esprit de schizophrénie te quitte. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de dents. La dent te fait mal. Toute la nuit tu ne dors pas. Au nom de Jésus tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui a un problème de nerf sciatique. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui vient de prier pour un bébé. Un bébé qui est prématuré. Le Seigneur garde son bébé. Ce bébé va grandir. Et il va vivre. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hypertension. Un homme âgé. Qui a un problème d'hypertension. Garde ta main sur ton coeur. Le Seigneur te guérit de l'hypertension. Toi qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout. Tout le temps tu oublies tout. Mais à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur restaure ta mémoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants qui sont visités. Toi qui a un bébé prié pour un enfant. Garde la main sur ton enfant. Toi qui a un bébé prié pour un enfant. Qui souffre de la trisomie 21. Ton enfant est guéri. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui sent de la chaleur dans le ventre. Tu n'as pas un enfant mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te guérit. Tu souffres des intestins. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a une fille qui a un peu de prier pour les boutons. Tiens plein de boutons sur le visage. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui le Seigneur te libère. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Si vous souffrez du cancer. Aie la foi que le Seigneur vous guérit. Un homme et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus. Tu reçois la guérison. Toi qui souffres de la tuberculose. Quand tu tousses. Tu craches même le sang. Le Seigneur te libère. Il y a beaucoup de guérison. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas entendu ta maladie. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Aie la foi. Même si tu ne sens rien physiquement. Aie la foi que le Seigneur t'a guéri. Parce que ce qui compte c'est ta foi. Toi qui as un problème d'hémorroïde. Ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a deux personnes qui sont à l'hôpital. Vous souffrez à l'hôpital. Au nom de Jésus. Vous allez sortir de l'hôpital vivant. Une dame qui prie pour sa fille. Qui est hospitalisée. Dans les sujets intensifs. Au nom de Jésus. Et sa fille est guérie du Covid-19. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges tout le temps. Il y a une femme qui a des vertiges tout le temps. Tous les jours. Tu as des vertiges. Tu as essayé toutes sortes de médicaments. Mais aujourd'hui le Seigneur te délivre. Tu n'auras plus ces vertiges. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui a mis sa main sur le ventre. Tu as mis ta main sur le ventre. Non pas parce que tu veux un enfant. Mais parce que tu as beaucoup de douleurs abdominaux. Au nom de Jésus. Tu as beaucoup de douleurs au niveau du ventre. Tu as beaucoup de douleurs abdominaux. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Alléluia. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu es guéri. Tu as beaucoup de douleurs au niveau de ton ventre. Garde ta main sur ton ventre. Le Seigneur t'est opéré. Tu sens du feu. Tu sens de la chaleur dans ton ventre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Je détruis toute puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci pour les hommes et les femmes que tu délivres. Il y a les hommes et les femmes qui sont liés par l'esprit de la pornographie. A partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a de prier avec moi. Mais tu as des fétiches. Tu as des gris gris dans ton sac. Le Seigneur veut que tu les brûles parce qu'il veut te délivrer. Aujourd'hui, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui rêvent des serpents. Si tu rêves des serpents, chaque fois que tu dors, tu vois des serpents. Des serpents qui t'attaquent. Tu vois des serpents presque toutes les semaines. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y en a beaucoup qui voient des serpents dans les rêves. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Ces serpents de la sorcellerie, tu les lis. Je les chappe au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a des gens qui ont des cauchemars. Toi, tu as des cauchemars. Tu vois des morts. Chaque fois que tu dors, tu vois des morts. Tu vois quelqu'un qui fait des rapports sexuels avec toi. Chaque fois que tu dors, n'est-ce pas sur la tête. Parce que le Seigneur te délivre. Ceux qui ont des mauvais rêves, des cauchemars au nom de Jésus, ces esprits qui t'attaquent la nuit, à partir d'aujourd'hui, je les chasse au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée. Merci pour les trois personnes qui ont mangé du poison au nom de Jésus. J'arrête cet esprit de la mort. Vous allez vivre pour la gloire de Dieu et pour accomplir sa volonté au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tentées de vomir maintenant. Vous vomissez. Il y a une autre personne qui va vomir après la prière. Le Seigneur vous délivre. Il y a la délivrance totale au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Il y a deux femmes qui sont tentées de prier pour un enfant au nom de Jésus. L'une vient de passer neuf ans et l'autre six ans sans enfant. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci pour toutes ces femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont tentées de prier pour les enfants. Il y a ceux qui ont déjà un enfant et d'autres qui n'ont pas d'enfant. Il y a une femme qui vient de passer des huit ans sans concevoir. Le Seigneur te touche. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus. Tout ce qui t'a lié, toute puissance démoniaque doit être brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a deux couples récemment mariés. Vous n'avez même pas passé deux ans dans le mariage. Mais il y a des blocages. Il y a deux couples. Les docteurs vous ont dit que ça ne marchera pas. Mais je dis que ça va marcher au nom de Jésus. Le Seigneur va vous donner un enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes. Merci Seigneur. Toi qui t'es avec ta femme. Tu es un homme qui t'es avec ta femme. Mets ta main sur son ventre. Parce que le Seigneur est au Père. Il y a des enfants qui vont naître à travers cette prière. Merci Seigneur. Je te remercie pour tous ceux qui sentent que tu es guéri au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos là où tu souffres. Parce que le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a un problème d'infection vaginale. Au nom de Jésus tu es guéri. Tu es même blessé. Tu dégages des odeurs. En partie d'aujourd'hui le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est guéri du pancréas. Et la foi. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a deux personnes qui sont guéries du diabète. Le Seigneur est en train de guérir beaucoup de personnes. Toi qui sent la douleur au niveau de la cuisse gauche. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Toi qui a un problème de dents. Il y a une dent qui te fait mal. Tu n'arrives même pas à dormir. Et la foi. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur te guérit. Mais à partir d'aujourd'hui la main de Jésus vous touche. Vous êtes visité. Aie la foi au nom de Jésus. Toi qui a un problème d'anémie. Une femme qui saigne longtemps et qui souffre de l'anémie. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour toutes les guérisons. Merci pour ces trois personnes qui sont guéries du cancer. Merci Seigneur. Merci pour ta délivrance. Il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Tu es pleptique. Mais à partir d'aujourd'hui confesse la victoire. Confesse la guérison. Parce que le Seigneur te le délivre. Il y a quelqu'un qui est guéri. Les intestins. Tu souffres des intestins. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Toi qui a un problème d'un WC. Tu n'arrives même pas à marcher. Tu parles difficilement. Tu es sur une chaise roulante. Je te dis de te lever et de marcher. Parce que le Seigneur te touche. Tu es délivré. Tu vas reprendre ton travail. Tu avais tout abandonné. Mais le Seigneur te délivre à partir d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Au nom de Jésus. Tu es paralysé à cause d'un accident. Mais tu vas te lever et tu vas marcher au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a un homme qui souffre de l'infection urinaire. Et la foi que le Seigneur t'a délivré. Toi qui es sur les béquilles. Tu es en train d'essayer de marcher. Ça fait des samedis que tu es en train de marcher. Mais aujourd'hui tu vas marcher sans béquilles. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son rein gauche. Tu sens même la manifestation. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Confesse la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres des migraines. Le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de maladies qui sont en train d'être guéries. Maintenant même. Si tu as la foi. Mets ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur te visite. Je sens la présence de Dieu au nom de Jésus. Il y a un projet de mariage qui est bloqué. Le diable avait bloqué un projet de mariage. Il y a deux personnes qui sont fiancées. Vous avez préparé le mariage. Mais le diable avait bloqué son mariage. A partir d'aujourd'hui son mariage est béni. Le Seigneur a tracé le chemin pour vous. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'avant-bras gauche. Près du poignet gauche. Tu as des douleurs. Garde ta main droite d'ici l'endroit où tu souffres. Parce que le Seigneur te visite. Reçois la guérison maintenant même. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari qui est infidèle. Ton mari est infidèle. Il couche avec d'autres femmes. Tu es en train de prier pour ton mari. Et le Seigneur le délivre. Le Seigneur ramène ton mari à la maison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour les deux personnes qui sont liées par l'esprit de la peur. Il y a deux personnes qui souffrent de l'esprit de la peur. Au nom de Jésus. Que cette peur disparaisse. Il y a une femme qui n'arrive même pas à dormir. Tu passes la nuit avec la lampe allumée parce que tu es menée. Ne fais pas la peur. Tu es un démon de la peur. Tu te quittes au nom de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcellée. La famille est liée. Et la maison est hantée. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire de Jésus. Jésus est venu détruire les oeuvres du diable. Que toutes ces chaînes diaboliques soient complètement brisées. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ta victoire. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du don. Tu souffres. Tu as des douleurs. En bas, à droite. Mets ta main là où tu souffres. Je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos. Si tu as des douleurs. Un homme et une femme. Il y a quelqu'un qui souffre. Juste au milieu. Garde ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Si tu souffres au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur est en train de guérir les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur. Merci pour les dames qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant. Garde ta main sur le ventre. Si tu veux un enfant. Garde ta main sur le ventre. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans sans enfant. Tu vas concevoir cette année même. Il y a une autre femme qui vient de passer 19 ans. Sans pouvoir avoir un deuxième enfant. Le Seigneur va te donner un deuxième enfant au nom de Jésus après 19 ans d'attente. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour toutes ces femmes qui ont un problème de fausse couche. Il y a des femmes qui ont un problème de fausse couche. Chaque fois que vous concevez, l'enfant meurt dans le ventre. Au nom de Jésus. Je brise cette malédiction. Au nom de Jésus. Vous allez concevoir et les enfants vont naître au nom de Jésus. Seigneur, je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Je demande une grâce particulière. Je demande ta puissante main. Ta bonne main droite triomphante qui se manifeste au nom de Jésus. Merci pour l'homme et un homme âgé qui souffre de l'hypertension. Alléluia. Garde ta main sur ton cœur. Parce que le Seigneur te visite. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres du Covid-19. Il y a deux personnes qui souffrent du Covid-19. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom puissant de Jésus. Il y a un homme adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Tu as un problème d'incontinence urinaire. Reçois la délivrance. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Mais le Seigneur te guérit. A partir de maintenant, tu es guéri. Tu es délivré au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui a un problème de douleur abdominale. Garde tes mains sur le ventre. Parce que le Seigneur te délivre. Toi qui souffres, tu as un problème de gloître. Garde ta main sur la gorge. Parce que le Seigneur te délivre maintenant même. Il n'y aura pas d'opération. Parce que tu es guéri. Tu te glottes, tu te quittes. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'insomnie. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Même les médicaments ne marchent plus. Tu n'arrives pas à trouver sommeil la nuit. Mais le Seigneur te guérit à partir d'aujourd'hui. Receurs la paix du Seigneur. Et quand tu dors, tu vas trouver sommeil au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te délivrer. Il y a deux femmes qui souffrent, qui ont un problème de fibromes, qui ont un problème de fibromes. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été prié pour un parent qui est à l'hôpital, au coma. Que cette personne quitte le coma et vive au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants que tu guéris. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison. Il y a un autre qui souffre des angines. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je demande à tous les enfants qui sont avec moi de voir la foi. Mettez la main là où vous souffrez. Parce que le Seigneur te guérit les enfants. Si tu pries pour ton enfant, garde ta main sur l'enfant et aie la foi. Il y a des enfants qui sont visités au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de tumeur au cerveau. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent de la douleur dans le pied gauche. C'est comme si c'était un clou dans le pied gauche. Reçois la guérison. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre d'une insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as un problème de diabète et la foi, tu souffres de diabète et la foi. Garde ta main sur le cœur. Le Seigneur te délivre. Deux personnes qui souffrent du sida. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac et la foi, confesse la victoire. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, le Seigneur te délivre. Toi qui as un problème de respiration et la foi, le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation sur le ventre côté gauche. Si tu as un problème d'estomac, mets ta main sur le ventre côté gauche parce que le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur te libère, te guérit maintenant même. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si il y a des douleurs au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Si tu souffres au niveau du dos, il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être visités. Mets ta main exactement là où tu souffres au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus. Il y a la visitation divine. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Hallelujah. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui a un problème d'hermédiscale. Au nom de Jésus. Et toi qui a un problème au niveau de la colonne vertébrale. Mets ta main et la foi. Tu sens la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent le feu. C'est comme quelque chose qui traverse le corps. Au niveau du dos. Le Seigneur est guéri. Il y a une grande délivrance. Il y a deux filles qui sont délivrées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des filles qui sont délivrées. Il y a une qui est tombée par terre. Il y a la délivrance. Une puissance de délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a deux hommes et une femme qui sont délivrées dans leurs finances. Le business était bloqué. Le commerce était bloqué. Le diable avait tout bloqué. Mais je redonne la délivrance. Je brise au nom de Jésus. Tous les liens sataniques. Hallelujah. Merci Seigneur. Il y a trois mariages qui sont restaurés. Le diable voulait diviser. Briser trois mariages. Mais à partir d'aujourd'hui. Je confesse la victoire sur ces trois mariages. Au nom de Jésus. Esprit de divorce. Qui test les trois ménages. Au nom de Jésus. Il y a un des trois couples. Le mari était déjà parti. Mais au nom de Jésus. Il va revenir. Merci Seigneur pour la restauration. Il y a deux hommes qui sont délivrés de la drogue. Vous étiez liés à la drogue. Tu es délivré maintenant. Au nom de Jésus. Hallelujah. Merci. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est délivré de la cigarette. Au nom de Jésus. A partir d'aujourd'hui. Tu vas être délivré de l'envie de fumer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est en train de prier pour sa mère. Il y a quelqu'un qui prie pour sa mère. Qui est paralysé. Reçois la délivrance. Reçois le miracle. Au nom de Jésus. Je demande à toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Gardez vos mains sur le ventre. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer trois ans. Le Seigneur te délivre. Une autre qui vient de passer neuf ans dans le mariage. Il y a un couple qui vient de passer quatorze ans. Le Seigneur vous donne un enfant au nom de Jésus. Merci pour la délivrance Seigneur. Il y a deux femmes qui viennent de faire plusieurs fausses couches. Chaque fois que tu conçois. Il y a une fausse couche. Et la femme meurt. A partir d'aujourd'hui. Ce dément de fausse couche. Ce dément qui tue ses enfants. Doit te libérer au nom de Jésus. Il doit te quitter. Hallelujah. Ce dément te quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette personne qui est guérie de l'asthme. Toi qui souffre de l'asthme. Ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as un problème de perte de mémoire. Le Seigneur te bénit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce qu'il y a la puissance dans la louange. Que tout le monde remercie au Seigneur. Toi qui sent envie de bailler tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui a une nausée. Tu as la nausée. Tu as envie de vomir. C'est la puissance de Dieu qui te visite. Il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Tu as envie de tomber par terre. C'est le Seigneur qui te délivre. Alléluia. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Mais il y a d'autres qui ne sentent pas la manifestation. Mais si tu as envie de prier avec moi. Et la foi. Parce que ce qui compte ce n'est pas la manifestation. Ce qui compte ce n'est pas la parole de connaissance. Ce qui compte c'est ta foi. Et la foi. Parce que le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de personnes. Il y a deux personnes. Qui ont guéri du cancer. Si tu pries pour le cancer. Et la foi. Parce que le Seigneur touche. Il est en train de guérir. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui est guéri de l'autisme. Si tu pries pour ton enfant qui souffre de l'autisme. Garde ta main sur l'enfant. Et la foi. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a des douleurs atroces. Au niveau des testicules. Ouvre ta bouche. Et loue le Seigneur pour la délivrance. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de migraines. Garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Que ces migraines te quittent. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux femmes qui sont guéries du sida. Il y a deux femmes qui sont guéries du sida. Il y a aussi un homme qui est guéri du sida. Du puriste VIH. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre d'une bouffée de chaleur. Mais le Seigneur te guérit. Te délivre au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance frénale. Reçois la délivrance. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de tension artérielle. Qui est guérie. Tu as un problème de tension artérielle. Mais le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui a un problème de kidney stones. Il y a un problème de calculs rénaux. Il y a la foi. Si c'est toi qui as un problème de kidney stones. Il y a la foi que le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri. Toi qui as un problème au niveau des yeux. Regarde tes mains sur tes yeux. Il y a quelqu'un qui a un problème qui a mis sa main sur la gorge. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche. Toi qui n'arrives pas à bien marcher. Il y a le pied droit qui boite. Tu as des douleurs au niveau du pied. Mets ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur te visite. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'infection vaginale. Il y a une femme qui se gratte tout le temps. Il y a même des blessures. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Hallelujah. Il y a un homme qui a un problème de fertilité. Au nom de Jésus. Au niveau de tes spermatozoïdes. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a guéri à partir d'aujourd'hui. Confesse la victoire. Il y a une femme qui a un problème d'infection urinaire. Commence à louer le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je ne peux pas parler de tout le monde. Mais même si tu n'as rien senti. Même si tu n'as pas entendu ta maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a des maux de tête chroniques. Ça fait des années que tu as tous les jours des maux de tête. À tel point que le médicament ne fonctionne même plus. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur t'a visité. Je suis ta visité. Garde tes yeux sur la tête. Commence à remercier. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Hallelujah. Dieu te libère aujourd'hui. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des hommes et des femmes. Que le Seigneur est en train de délivrer de l'esprit de pornographie. Toi qui es lié par la pornographie. Tout le temps dans la pornographie. Dans ton téléphone. Dans ton ordinateur. Le Seigneur te délivre. Il y a des hommes et des femmes. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. Allez jeter toutes ces vidéos de pornographie. Parce que le Seigneur veut vous sanctifier. La puissance de Jésus vous visite. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée de l'esprit de colère. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de colère. Une colère démoniaque. Partout où tu es. Au travail. A la maison. Il y a une colère qui est satanique. Au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est la délivrance. Tu es délivrée au nom de Jésus. Il y a une femme qui est abandonnée. Au nom de Jésus. Ton mari t'a abandonné pour une autre femme. Tu es seul avec les enfants. Le Seigneur va ramener ton mari. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Ça fait des semaines que tu pries pour que ton mari revienne. Et aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Ton mari est délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule gauche. Tu as des douleurs sur l'épaule gauche. Mais le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui souffrent de l'insomnie. Vous n'arrivez pas à trouver le sommeil pendant la nuit. Mais à partir d'aujourd'hui. Commencez à louer le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de la cheville. Reçois la délivrance. Reçois la guérison de Jésus. Il y a une femme qui est en train de souffrir au niveau du dos. En bas. Mets ta main là où tu souffres. Et je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit sur le dos. Si tu souffres. Si tu as des douleurs au niveau du dos. Mets ta main. Toi qui ne pouvais pas te courber. Commence à te courber. Lève-toi. Et commence à te courber au nom de Jésus. Courbe-toi et lève-toi. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu as mis ta main sur le ventre. Et tu veux un enfant. Aie la foi. Que le même Dieu qui a donné un enfant. Sarah peut te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde. Aie la foi. Tout ce que le Seigneur te demande c'est ta foi. Est-ce que tu crois ? Il y a beaucoup de femmes. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Aujourd'hui commence à louer le Seigneur. Elle vient de passer 16 ans sans enfants. Commence à remercier le Seigneur. Parce que je suis ta visite. Et tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Il y a une autre femme qui vient de passer 15 ans au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et l'autre qui vient de passer 15 ans. Il y a beaucoup de femmes qui vont concevoir. Parce que vous avez la foi. Aie la foi. Croyez que le Seigneur peut vous guérir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre côté droit. Tu as un problème lié au foie. Aie la foi. Que le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 13 ans à chercher un deuxième enfant. Le Seigneur crée le chemin. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil. Commence à louer le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur le doigt côté droit. Sur la main droite. Il y a le doigt qui te fait mal. Le doigt du milieu. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de la tuberculose. Toi qui tousses et qui vois le sang. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres de l'estomac. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de maladies qui guérissent. Toi qui souffres de l'hépatite C. Ouvre la bouche. Rémercie le Seigneur. Il y a une femme qui souffre de la frigidité. Tu n'as plus envie de ton mari. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es délivré. Trois personnes qui sont guéries du cancer. Trois personnes qui sont guéries du cancer. Parmi les trois personnes, il y a une femme qui souffre du cancer, de l'étérif. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui mets la main sur la nuque. Le Seigneur t'a guéri. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a mis sa main sur son rein. Le Seigneur t'a guéri. Et la fois que tu es guéri. Il y a une femme qui a un problème d'abcès dans sa partie génitale. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des enfants qui guérissent. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui est trisomique. La maman prie pour son enfant qui souffre de la trisomie 21. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Il y a un enfant qui prie, qui souffre de l'asthme. Tu es guéri. Je demande à tous les enfants de remercier le Seigneur pour la délivrance. Pour la visitation. Toi qui mets ta main sur le poignet gauche. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui souffres sur les genoux. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a deux personnes qui sont guéries du sida. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces délivrances. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je n'ai pas senti quelque chose. Il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Mais même si tu ne sens rien. Même si je ne sentais pas ta maladie. Ce qui compte c'est la foi. Parce que le Jésus qui guérit ses autres. Le témoignage que nous avons entendu. Le même Seigneur peut te guérir. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou gauche. Tu sens des douleurs sur le genou gauche. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres de migraine. Et la foi. Ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres au niveau de l'estomac. Le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui a une chaise roulante. Je te demande de te lever et de marcher au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'excès de sommeil. Tu as tout le temps sommeil. Partout. Pendant la journée et la nuit. Partout. Tu as envie de dormir. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule gauche. Le Seigneur te guérit. Tu souffres au niveau de l'épaule gauche. Il y a trois couples. Le Seigneur délivre. Trois couples qui sont attaqués par le diable. Le diable veut séparer trois couples. Trois couples. La mariée est une femme et il y a l'esprit de divorce qui vous cherche. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur brise l'esprit de divorce. Vous allez vivre ensemble. Il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura pas de séparation au nom de Jésus. Merci pour la famille qui est délivrée. Il y a une famille, toute une famille qui a été ensorcellée. Il y a une malédiction de génération en génération. La famille est délivrée au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de prier pour sa famille qui est liée au nom de Jésus. Tu es délivrée. Tu sens la chaleur dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour les deux filles. Il y a deux filles. Le Seigneur ouvre le chemin pour le mariage. Il y a deux filles qui prient pour un mari. Prie pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Il y a une fille qui est désespérée. Mais le Seigneur a créé le chemin au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour les trois personnes qui ont mangé du poison que tu délivres. Il y a une délivrance de trois personnes qui ont mangé du poison. Une d'elles est tombée par terre. Tu es délivrée au nom de Jésus. Toutes les trois personnes sentent la nausée. Il y a une qui va vomir pendant la prière. Et l'autre qui va vomir après la prière. Merci pour la délivrance. Merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui souffre du cœur. Tu as la maladie du cœur. Garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur est ton père. Le Seigneur t'a guéri et tu vas vivre. Tu vas témoigner que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a des plaies. Tu sens des plaies dans la bouche. Le Seigneur t'a guéri lui-même au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. En bas, mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur touche ceux qui souffrent du dos. Si tu as mal du dos. Mets exactement là où tu souffres parce que le Seigneur t'a guéri. Alléluia. Il y a une personne qui souffre de l'ernie discale. Aujourd'hui, tu es guéri. Confesse la guérison. Remercie le Seigneur. Merci. Merci pour la femme qui vient de passer 14 ans. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans de mariage sans concevoir. Même pas une circonception. Bientôt, tu vas concevoir. Le Seigneur brise cette malédiction au nom de Jésus. Je te montre Seigneur toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il mette sa main sur le ventre parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Il y a des femmes qui vont concevoir. Il y a au moins 4 femmes qui vont concevoir à travers cette prière. Il y a une femme qui a un enfant de 10 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Mais bientôt, tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci pour la visitation Seigneur. Merci pour la personne qui a mis sa main sur la gorge. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la gorge. Il y a de douleur au niveau de la gorge. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui prie pour ses cheveux. Tes cheveux tombent tout le temps. Mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de difficultés respiratoires. Tu as du mal à respirer difficilement. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Garde tes mains sur les poumons et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier Dieu. Il y a quelqu'un qui fait la chaleur à partir de la tête. Tu as envie de vomir et tu es en train de bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a deux personnes qui sont de bailler. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent le démon. Il y a un couple, un homme et une femme. La femme est délivrée. Tu es par terre. Il y a des démons qui parlent à travers ta bouche. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces démons. J'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Au nom de Jésus. Parce que le corps est le temple de Dieu. Merci pour cette délivrance. Merci pour cette dame que tu délivres et qui va te servir. C'est ta servante. Ces démons doivent sortir. Que tous les démons sortent de son corps. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite B. Un homme qui souffre de l'hépatite B. Le Seigneur te guérit. Il y a un autre qui est guéri de l'hépatite C. Si tu as un problème de foi, mets ta main sur le ventre du côté droit. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. L'une souffre du cancer du poumon. Et l'autre le cancer de foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de tumeur au cerveau. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a les mains qui tremblent. Tout le temps. Se tremblent. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Il y a deux personnes qui sont à l'hôpital. Le Seigneur vous guérit. Vous allez sortir vivant. Il y a une fille qui prie pour son père. Qui est à l'hôpital. Dans la salle de réanimation. Le Seigneur guérit ton père. Il va sortir de l'hôpital vivant. Au nom de Jésus. Hallelujah. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Il y a une femme qui est paralysée. C'est sa fille qui prie pour elle. Ta mère va se lever. Elle va marcher. Au nom de Jésus. Toi qui es sur les béquilles. Lâche tes béquilles. Et commence à marcher toi-même. Parce qu'il y a la visitation. Toi qui souffres au niveau de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du sein. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Que chaque personne qui prie avec moi. Ouvre la bouche. Toi qui as des douleurs au niveau du coude. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu n'as pas senti quelque chose. Et la foi. Même si je n'ai pas citer ta maladie. Et la foi. Parce qu'il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de délivrance. Que toute la gloire Seigneur te revienne. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous êtes guéri. Ou si vous voyez des signes de guérison. Ou si vous voulez recevoir son Jésus qui guérit les maladies. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis. Vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis. Merci.